Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Black Clover Mobile Donc aujourd'hui, deux grosses exclusivités sur la version globale Concernant les équipements, vous verrez c'est totalement incroyable Vraiment, ça va clairement vous aider à progresser mais d'une manière Mais vous verrez c'est abusé Avant de coacher cette vidéo les amis, c'est Iron Je voulais vous dire qu'on a eupload un guide ultime sur les équipements Ça devrait vous aider pour améliorer tout ça Parce que je le répète, c'est un système très compliqué Vous allez voir dans cette vidéo que ces deux exclusivités Glow sont totalement broken C'est incroyable pour cette version Mon frère il a beaucoup dit dans la vidéo Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo Du coup cette exclusivité Glow concerne les équipements Donc du coup là bon là je suis dans les défis Dans les donjons d'équipement Donc là voilà un classique Comme je l'ai dit dans les précédents tutoriels Farmer le donjon rouge pour avoir les différences et de broken Vous savez, vitesse améliorée, attaque améliorée, etc Donc du coup cette fonctionnalité C'est vraiment une fonctionnalité qui est vraiment exceptionnelle Qui vous permet d'avoir un équipement LR gratuitement tous les jours Bon les joueurs JP vous savez C'était assez compliqué d'avoir des équipements LR Mais là vraiment Vous verrez qu'avec le deuxième système C'est le combo mais vraiment parfait Cette exclusivité est vraiment incroyable Donc du coup comme j'ai dit Ces tickets vous permettront d'obtenir Un équipement LR par jour Garantie Fini les farming où on fait Où on fait 1000 de stamina Et on a 0 équipement LR Du coup moi ce que je vous conseille de faire Si vous voyez en fait à chaque essai Si vous obtenez un équipement de R et UR Vos essais restant diminu de 1 Du coup voilà Et du coup vous voyez 1 essai plus 20% Voilà ça c'est classique Donc moi ce que je vous conseille de faire Vous verrez ça pour le combo avec la deuxième exclusivité C'est vraiment de farmer le level 12 Comme ça vous allez consommer vos tickets Voilà du coup ça fera 4 sur 5 3 sur 5 2 sur 5 Vous connaissez 1 sur 5 Et du coup ça vous permettra d'avoir des équipements UR Assez facilement Vous comprendrez après pourquoi c'est vraiment très très important de faire ça Et donc du coup après pour votre dernier essai Vous irez par exemple au niveau 15 Pour du coup avoir votre équipement LR Garantie Et ça vraiment Access Society elle est vraiment très 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 bien Pour ce qui va suivre juste après Du coup là en vrai je vais quand même vous montrer la team que j'utilise Pour ceux qui ont re-roll Mars Lotus Bon si vous êtes droppé aussi des amis Bon vous pouvez aussi jouer la Charmy Donc je vous montre un peu mon mode auto Voilà Moi ce mode auto là est vraiment très 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 intéressant Les probabilités de fail sont vraiment très minimes Donc moi je vous conseille Ce que je vous conseille de faire c'est vraiment Vous verrez mon stuff de Charmy Elle est même pas LR Même pas LR Moi ce que je vous conseille de faire c'est vraiment de focus un maximum de sa magical attack Pour vraiment qu'elle vous heal Mais vraiment c'est une dinguerie Genre vraiment ces teams là Depuis hier c'est à dire le deuxième jour Je farme le donjon 15 quoi Vraiment c'est une dinguerie Puis après pour ceux qui ont pas Pour ceux qui ont pas Mars Bah vous savez vous pouvez jouer Charmy Sol Lotus Et du coup notre ami ami Donc c'est pareil c'est une team qui passera vraiment tranquillement Donc du coup voilà Concernant cette première exclu Du coup concernant la deuxième exclusivité Vraiment c'est une dinguerie Vraiment Y'a pas ça sur la JP C'est vraiment une exclusivité glow C'est vraiment le C'est vraiment une dinguerie vraiment Donc là je suis dans la taverne Hop Ici on va chez Vanessa On a des trucs Hop On a des trucs classiques Création d'accessoires Là on peut On peut démonter nos équipements Là on peut craft des pierres Avec les poussières qu'on est grâce aux équipements Et là Dernière forçalité C'est la nouvelle Créer de l'équipement Donc du coup là vous voyez Que vous pouvez créer par bloc Ou par effet principaux Donc bloc là vous savez que D'après de ce que j'avais fait La vidéo guide équipement Vous avez du coup la pièce 6 debout Qui vous donnera du coup Bah de l'attaque Attaque magique Ou défense La 6 couché C'est PV uniquement Et la 4 c'est attaque Et attaque magique Et donc du coup aussi Vous pouvez choisir par effet principaux Du coup là c'est à peu près Un système Donc là ça va vous donner Un équipement Un équipement PV Équipement défense Et là ça vous donnera Du coup un équipement Attaque magique Donc moi vraiment Au début ce que je veux vraiment Vous conseiller de faire Quand vous vraiment Farmer efficacement le donjon Et avoir un maximum de dégâts Vraiment pour l'early game Je vous conseille vraiment De focus Du coup hop De focus dans les effets principaux Cocher Cette case là pour vraiment Maximiser vos DPS Vos heals Que ce soit avec Mimosa Ou même pour ceux Qui ont Lotus Vraiment au début de game Qui ont pas Mars Bon Lotus c'est quand même Pas mal de dégâts Même pour votre Asta Vous va avoir de l'attaque Etc Vraiment ça va être Très 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 important Donc là vraiment Concernant l'early game Ça va être très très important Donc là vous voyez Qu'il y a une barre Du coup hop SSR UR LR Donc là je peux mettre Vous voyez 0 sur 10 Je peux mettre jusqu'à 10 items Donc là hop Je vais mettre 3 items UR Tac Hop Je vais mettre du SSR Donc là vous voyez Que la barre elle monte Tac Hop Et là hop J'ai mis 9 items sur 10 J'arrive à avoir la barre au maximum Du coup 30% de chance D'avoir du LR 60% du UR Ou du coup 10% de chance D'avoir du SSR Donc là hop Je peux aussi enlever Tac Hop Je peux remettre aussi Par exemple 2 équipements Hop 3 Voilà j'ai mis 2 UR Et là du coup 7 SSR Vous verrez en vrai Il y a peut-être Moins de serre Qu'une petite optimisation Vraiment sympathique Là du coup hop Là j'ai 30 Là quand je vais cliquer Sur fabriquer J'aurai 30% de chance D'avoir du LR Là c'est ce qui nous intéresse Hop Fabriquer Oh là là C'est quoi ce poulet Du LR Du LR gros On est jour 3 On est jour 3 On peut déjà farmer Du LR ultra facilement C'est vraiment une dinguerie Les gars Vous imaginez même pas Du coup Avec la fonctionnalité Que je vous ai présenté Précédemment Vous pourrez du coup avoir Du UR assez facilement Vos 4 premiers try Et du coup avec le dernier try Avoir du LR Plus derrière votre farming Imaginez que vous droppiez Je sais pas moi Sur 1000 de stamina 5 CLR Bah vos items UR et SR SSR qui servent à rien Bah du coup Vous pourrez les mettre Pourrez les mettre ici Et avoir Je sais pas moi Avoir une chance D'avoir au moins 4-5 équipements LR C'est vraiment une dinguerie Les gars Et je vous le dis C'est Cette exclusivité Vraiment C'est vraiment une dinguerie C'est C'est masterclass Donc là Je vais vous rapidement Vous montrer mes stuff Après 3 jours de jeu Donc là Le petit Mars Voilà On a focus la DF Voilà On a 4 pièces défense Voilà Plus 30% de DF 40% de DF amélioré Donc là vraiment Les gars Farmer les équipements C'est vraiment la priorité Puisque là Par jour On peut avoir limite 2 fois 3 fois plus de LR Selon notre chance Par rapport à la JP Et du coup Vraiment Pouvoir clear Du contenu in game Vraiment Très très rapidement C'est une dinguerie C'est abusé Bon après les gars Il y aura toujours Ce problème De substat Qui sera totalement Tain Vous verrez par la suite Vous verrez par la suite Ce petit bémol Donc vraiment S'ils arrivent à améliorer Aussi Le système de substat Alors vraiment Je vous dis Le jeu Vraiment Il va devenir Vraiment Plus accessible Mais regardez déjà Tous les équipements LRG Vraiment Regardez les gars Tous les équipements LRG C'est une dinguerie En fait Là grâce à ce système J'ai pu J'ai pu faire 3-4 équipements LR Vraiment tranquillement C'est abusé En fait Genre vraiment Pour pêcher au début Genre vraiment Vous pêcher votre team Pour farmer le donjon rouge En plus Bon si vous avez Un re-roll Avec Lotus Lotus Mars Bon ce sera encore Largement plus facile Il y aura juste Charmy Et le Yami Et ses serres Saison 1 à monter Ou par exemple Solide ou gauche Ça dépend Mais c'est vraiment Une dinguerie Donc là limite Je peux vous dire Qu'en une semaine Vous pourrez avoir Limite 200 000 de CP Si vous avez vraiment Un million de chance C'est abusé Sur la JP C'est vraiment C'est impossible D'avoir ça Là vraiment Sur la GLO On a toutes les conditions Pour vraiment Avoir une progression Vraiment linéaire Vraiment sympathique On avait tous les bons nerfs On avait tous les Quality of life On a tout eu On a tout eu pour se mettre bien Bon On a eu les nerfs de gem Etc Bon ça c'est On en parlera Dans une autre vidéo Donc du coup Le compte Le compte Il se monte vraiment Tranquillement Donc là on a monté La petite Mimosa Pour la tour La Charlotte Vous connaissez Le combo avec Avec Asta C'est dévastateur Bon le combo Lotus Mars Et je vous le dis clairement Pour moi D'expérience C'est le duo au rien Vraiment Donc du coup Voilà C'est abusé C'est abusé On pourra vraiment Farmer tranquillement Des stuff Genre vraiment Les LR En une semaine On pourra On pourra avoir Déjà nos teams Avec 8 pratiquement Full LR Bon il y aura toujours Les RNG De dropper Les bonnes pièces Etc Mais bon C'est un truc complémentaire C'est du plus Donc les gars Je vous le dis directement Il y a du lourd Qui arrivera très prochainement Voilà Des vidéos sur La salle des illusions Bon la tour Vous connaissez On fera je pense Des guides pour Etage 30 Etage 40 Vraiment pour tous les paliers On essaiera de trouver Des teams Vraiment sympathiques Peut-être une vidéo Aussi sur Sur le boss Noël Etc Vidéo concernant Les portails Qui arriveront Faut-il invoquer Pourquoi Invoquer ce personnage Pourquoi Il connaissait pour celui-ci Vous connaissez ici On détaille tout De A à Z Pourquoi faut faire ça Etc Sur ce Moi les gars Je vous laisse Tchouuuus Tchouuuus C'est parti.